... Nous allons voir les différentes commandes pour configurer des ACL standards et des ACL étendues, aussi bien au format numérique qu'au format nommé. Pour une ACL standard au format numérique, on utilisera la commande AccessList pour entrer nos ACL une par une. Dans l'exemple, on choisit l'AccessList1 et on lui déclare trois lignes. La première autorise tout le réseau 192.168.1.0 avec un masque en slash 24, c'est-à-dire de la 1.0 à la 1.255. La seconde refuse tout le réseau de la 1.0 à la 3.255. Et la dernière autorise tout le reste. En gros, cela signifie que tout le réseau 192.168.0.0 slash 22 est bloqué, à l'exception du réseau 192.168.1.0 slash 24. S'il n'avait pas eu la troisième ACL, alors le reste du trafic aurait été bloqué par la règle par défaut d'ENI et NI-ENI. Pour une ACL nommée, le principe est le même, sauf qu'on nomme l'ACL avec la commande IP AccessList standard. Ici, elle s'appellera mon ACL. Vous remarquerez qu'on n'est plus en mode config, mais dans celui de notre ACL. Ensuite, il ne reste plus qu'à insérer nos ACL dedans. La commande Show AccessList permet de vérifier nos ACL. On voit bien notre ACL numérique en numéro 1 et celle qui porte le nom de mon ACL. Chaque ACL porte un identifiant qui s'incrémente en 10. C'est tout simplement pour pouvoir ajouter d'autres ACL entre deux, car une AccessList est lue de haut en bas. Passons maintenant aux ACL étendues. Une ACL étendue a un format un peu plus complexe qu'une ACL standard. Dans le champ Action, il ne peut y avoir que Permite ou Déni. Le champ Protocole permet de spécifier un protocole qu'on voudrait autoriser ou interdire. Et les champs de l'IP Source ou Destination comportent soit l'adresse plus le masque ou bien le mot Host suivi de son IP. Dans ce dernier, ce sera qu'une seule IP qui sera ciblée. Ou bien avec le mot Any qui signifie n'importe quelle source ou destination. Voici maintenant un exemple de configuration d'une ACL étendue numérique et nommée. Le principe reste le même. Dans cet exemple, notre premier ACL autorise le trafic TCP sur le port 80 de toutes les sources vers l'hôte 192.168.1.2, qui est probablement un serveur web. Et la seconde ACL autorise le réseau, qui va de 192.168.0.0 à .255, à envoyer des requêtes ICMP vers l'hôte 192.168.1.2, par exemple pour faire du ping. Tout le reste sera refusé avec la règle déni-enni-enni-enni par défaut. Pour vérifier les ACL étendues, la commande est la même que pour une ACL standard, Show Access List. Maintenant qu'on a créé nos ACL, il faut l'appliquer à une interface, soit en sortie ou soit en entrée. Les ACL standards sont à appliquer le plus proche possible de la destination en raison de leur faible précision. Et les ACL étendues sont à appliquer le plus proche possible de la source, pour éviter que le routeur route des données inutiles qui seront de toute façon supprimées. La commande IP Access Group permet d'appliquer une ACL sur une interface. Ici on choisit d'appliquer l'ACL numéro 1 sur l'interface 00 en entrée, et l'ACL étendue numéro 100 sur l'interface 01 en sortie. Si on lance un Show IP interface sur la 00, on peut voir que l'ACL 1 est appliquée en entrée, et l'ACL 100 est appliquée en sortie. Si on souhaite désactiver une ACL sur une interface, il suffit de la supprimer avec un NO devant la commande. Il est aussi possible d'appliquer une ACL directement sur des lignes virtuelles avec la commande Access Class, par exemple pour autoriser un administrateur à se connecter sur un routeur. Dans ce cas, l'ACL sera appliquée en entrée. Voyons maintenant comment modifier une ACL. Nous avons notre ACL 1 qui autorise le réseau 192, 168, 1.0. On souhaiterait que ce soit plutôt le réseau en 2.0. Dans ce cas, on supprime d'abord l'ACL qui porte le numéro de séquence 10, et on ajoute notre règle avec le numéro de séquence 15. Si on refait un show Access List, on peut voir que la modification a bien été prise en compte. Et pour finir, si on souhaite supprimer une ACL nommée, on utilisera la commande NO ACCESS LIST avec le type d'ACL et le nom qu'il porte. Et pour une ACL numérotée, ce sera NO ACCESS LIST plus le numéro de l'ACS LIST. Sous-titrage Société Radio-Canada